Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a aucun sens Mais comme je vous dis aucun sens, c'est aucun sens Je voulais absolument vous faire un mukbang pour ce mercredi là Mais je me disais, j'ai pas envie de faire un mukbang normal J'ai pas envie de faire un mukbang McDo et compagnie Et Jérémy m'a donné une idée incroyable Donc full crédit à Jérémy pour cette vidéo Pourquoi tu fais pas un mukbang de luxe ? Et là, c'était terminé, toutes les idées qui fusent dans ma tête Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que... C'était hier, ce matin, je suis allée à Paris Et j'ai tout acheté, je n'ai plus d'argent, d'accord ? Qu'on soit clair, je n'ai plus d'argent Mais aujourd'hui, nous allons faire ensemble un mukbang de luxe Et croyez-moi, ça va être incroyable, j'ai mis la meilleure tenue Je vais vous montrer ce qu'on va boire, déjà C'est hilarant, mais genre là, c'est hilarant, ça n'a aucun sens Je vous donne un indice, un gros indice Du champagne, j'ai pris une petite bouteille parce que logique, je suis toute seule Donc nous avons une petite flûte avec du champagne pour accompagner ce repas Ensuite, nous avons Du foie gras, parce que c'est dans mes moyens Ensuite, nous avons, et ça, je vais vous dire combien je les ai payés Parce que je suis obligée, sinon je ne peux pas faire cette vidéo sans vous dire combien j'ai payé Des huîtres, bien évidemment J'adore les huîtres, j'adore ça, mais ça coûte tellement cher que je n'en mange jamais Nous avons 6 huîtres Préparez-vous J'en ai eu pour 30 euros Les 6 huîtres 5 euros l'huître, ça va aller ? Moi, ça ne va pas aller Donc je vais les savourer, moi je vous le dis Ensuite, oui c'est un McBan géant Genre là, on blague zéro là Nous avons une préparation C'est une assiette à base de truffes C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans cette assiette est à base de truffes Nous avons du saucisson, juste ici Du brie, du gouda Du... je ne sais plus comment ça s'appelle Avec des petites sauces à la truffe Et une petite salade, bien sûr Donc tout est à la truffe Parce que je trouve que la truffe, c'est quelque chose de luxueux L'autre jour, je suis allée à la plage Et je voulais goûter une pizza à la truffe Parce que tout le monde en parle Ces influenceurs, influenceuses Qui mangent des pizzas à la truffe à la plage Vous savez très bien J'ai voulu goûter Mais je n'avais pas regardé le prix Le prix, c'était 42 euros la pizza à la truffe Donc pour moi, c'est luxueux D'accord ? Et en dessert Parce que là, déjà, je ne sais pas si vous imaginez les quantités Vous n'imaginez pas Nous avons la durée, bien sûr Nous sommes en France Attendez Pas juste des macarons J'ai évidemment pris des macarons Évidemment, je ne vais pas vous montrer Ce qu'il y a à l'intérieur maintenant Faut que j'arrête de parler comme ça Et j'ai pris autre chose Que je ne savais pas Que la durée faisait Je vous laisse la surprise pendant la vidéo Et j'ai très très hâte de goûter On commence tout de suite Par le champagne Sauf que j'ai un problème Ok, je ne sais pas ouvrir les bouteilles En règle générale Je ne le fais pas Il y a toujours quelqu'un Je ne bois pas toute seule Donc du coup, je ne sais pas faire Venez, je regarde un tuto sur Youtube Bonjour Alors aujourd'hui, c'est la fête Nous allons ouvrir une bouteille de champagne Vous allez toujours garder un pouce Sur le bouchon Une bouteille de champagne C'est 5-6 kilos de pression Donc c'est comme une véritable bouteille Donc toujours garder... J'ai peur ? J'ai peur de ce qui pourrait arriver J'ai géré, hein ? Je suis contente Cette vidéo n'a pas de sang, j'adore Je goûte Ok, bon là, on se concentre J'ai faim J'ai envie de commencer par le foie gras Qu'en pensez-vous ? J'ai un peu galéré à trouver du foie gras Au plan mois de juillet Incroyable Oh mon dieu, mais quelle vie ! Et quand hier, j'y pensais Mais je pensais qu'à manger Je me suis dit Mais je vais vivre ma meilleure vie Le foie gras, j'adore ça En vrai, il y avait plein d'autres trucs Genre du homard Tout comme ça Mais c'est moins mon délire Les huîtres, j'en rêve J'adore ça Je suis vraiment... Vous savez, à Noël C'est elle qui mange toutes les huîtres Là, à 30 euros, croyez-moi Même manger les glaçons qu'il y a dedans Et en plus, il est bon J'avais peur que ce soit un pas bon Mais en fait, il est bon Est-ce que je suis censé vous parler ? J'ai une question Parce que moi, c'est vraiment tout ce que je veux dans la vie Ça Si là, vous, vous pouviez Sans parler d'argent ni rien Manger un truc Qui vous ferait trop plaisir Qu'est-ce que ce serait ? Moi, ce serait tout ça Vous, ce serait quoi ? J'ai trop envie de voir Si vous êtes là, c'est parce que vous adorez la nourriture On se comprend Venez, je goûte autre chose que le foie gras Attendez, j'ai besoin de me rafraîchir Alors, la truffe J'ai une nouvelle passion pour la truffe Que d'ailleurs, je n'aime pas J'en ai marre des gens qui parlent de la truffe En fait, j'avais goûté il y a trop trop longtemps J'avais pas aimé Et je pense qu'en fait, j'ai goûté le mauvais truc Ça m'a dégoûtée Et justement, ce fameux jour Où j'ai pris la pizza à la truffe Qui avait l'air incroyable Je me suis dit Mais c'est trop trop bon Il y a pas longtemps, j'ai mangé des pâtes à la truffe C'était trop trop bon Donc finalement, j'aime bien J'en sais rien Mais par contre, c'est écœurant De ouf J'ai trop envie de goûter le saucisson à la truffe Je suis allée prendre ça dans un espèce de traiteur à la truffe Dans Paris Incroyable C'est extrêmement bon Vous savez que je suis choquée là ? Tellement c'est bon Trop bon J'ai envie de goûter J'aime pas trop le bruit Mais bon, on va voir Il a légèrement fondu Du bruit à la truffe C'est absolument incroyable Oh mon dieu Mais attendez Vous devez goûter là Ok, c'est une dingue totale Ça là Je suis choquée Mais vraiment, je suis choquée Comment c'est possible ? Pourquoi personne m'en a marqué en fait ? Succulent Mais je vais être ivre Je goûte comme ça, non ? Hum Hum Mais c'est pas possible On m'a fait une blague Ah mais c'est quoi ça ? Ouf C'est du tarama à la truffe Mais ceux qui me suivent sur Instagram Vous savez Je vis pour le tarama Je vais péter un câble Oh mon dieu Il aurait fallu des blinis là Hum J'espère que vous voyez bien là Ce fromage Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? J'arrive pas à m'arrêter de manger Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment sur ma chaîne ? Parlons-en Là cette semaine C'est la dernière semaine de vidéos normales Et en août Est-ce que je peux vous dire Je vais vous dire dès maintenant ce que j'ai prévu J'ai envie de vous faire des vlogs Parce que ça sera vacances Je me vois mal faire des 24h Quand je serai je sais pas où En vacances Donc Ce que je vais faire C'est qu'il n'y aura plus deux vidéos par semaine Juste pour le mois d'août Il y aura une seule vidéo par semaine Ce sera tous les dimanches Mais Ce sera un vlog de toute ma semaine Et je vais faire Une semaine Une destination Donc il y aura quatre vidéos totales Quatre semaines Dans quatre destinations différentes Et ce sera des weekly vlogs Donc J'ai extrêmement hâte J'espère que ça vous plaît Je ne vous dis pas encore où est-ce qu'on part Mais Ça va être très sympa Très très sympa Et à la rentrée J'ai envie que ce soit axé motivation Personnellement J'adore le mois de septembre C'est mon mois favori dans l'année Parce que c'est toujours un mois Où on est ultra motivé Parce que c'est la rentrée Ça me rappelle Je sais pas quand j'allais à l'école Mais que j'avais trop envie quoi Même si ça restait qu'un seul mois Mais c'est pas grave Surtout qu'en été Je fais ça très naturellement En été Personnellement Je me couche à n'importe quelle heure J'ai aucun rythme Je mange pas du tout comme d'habitude La preuve Et du coup en septembre C'est quand même l'occasion aussi De reprendre un peu les bonnes habitudes Et je sais à quel point On arrive à se motiver entre nous Sur Instagram Sur Youtube Donc c'est vraiment un mois Qui sera axé motivation Avec des morning routines Des vidéos de nourriture Des vidéos de sport Et sur Instagram pareil Je compte faire des reels Des TikTok Pour bien commencer l'année Et essayer de garder ses habitudes Pour tout le reste quoi Et si on goûtait une huître ? Depuis toute petite J'ai une très grande passion Pour les huîtres Alors 5 euros l'huître Là je vais manger 5 euros Moi je suis team citron Bon elle bouge pas Sérieusement elle bouge pas Attendez au prix je l'ai payé Elle a intérêt à bouger Je vais faire comme si elle bougeait d'accord Alors Attendez je vais prendre un peu de jus Qu'est-ce que c'est bon les huîtres Tous ceux qui n'aiment pas les huîtres Je vous juge Oh mon dieu qu'est-ce que c'est bon Venez je goûte avec des échalotes là Elle va bouger Elle bouge Elle est pas mort C'est meilleur avec du citron Vous aimez les huîtres ou pas ? Y'a pas tout le monde qui aime ça Elle elle bouge Je vous jure que la première Elle bougeait pas Auprès de l'huître Même si elle est pourrie Je la mange Je parle pas dans cette vidéo Vous allez me voir manger Venez on fait une pause Je mange du saucisson Franchement je mélange tout Je m'en fous Ah oui ça j'ai pas goûté Mais j'aime pas ce truc Je vous ai pas dit pardon Je suis en train de vivre dans un rêve Imaginez là quelqu'un rentre chez moi Et me voit assise par terre Avec des huîtres Du foie gras Des trucs à la truffe Mon champagne Mes macarons Imaginez juste Même vous Mais qu'est-ce que vous devez penser de moi ? Je sais pas Oh j'ai la flemme de refaire griller du pain Je vais le prendre pas griller T'as un mal à truffe J'avais pas que j'avais besoin de ça dans ma vie Mais si Je n'ai plus les mots Ça L'huître la plus grosse du plateau Ça bouge pas trop par ici Je m'en fous C'était bon mais ça vaut pas 30 euros Je vais manger une fois L'enchaînement là Mon estomac il va me dire Non non Je m'en fous On a qu'une seule vie Encore un peu de fromage s'il vous plaît Oh mon dieu j'ai trop mangé Mais c'est tellement bon je peux pas m'arrêter Franchement la truffe elle est pas écœurante J'ai encore envie de manger D'en manger des tonnes Mais je peux pas Je peux pas faire ça Je vais finir le saucisson Je vais m'arrêter là Parce qu'il y a le dessert Là on passe aux choses sérieuses Je vais boire un petit peu de champagne Qu'est-ce que j'ai pris ? Déjà j'ai pris des macarons C'est très cliché mais en même temps c'est logique Mes macarons préférés c'est la durée Alors mes macarons préférés chez la durée C'est les vanilles Mais je me suis dit pour la vidéo On va tester d'autres macarons Aussi Donc j'ai pris 3 vanilles Et j'ai pris un cerise Un pistache Et Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris fruits de la passion Bref Et je pense qu'ils le font pas dans tous les la durée Je suis allée sur le la durée des Champs-Elysées Qui faisaient des pains au chocolat et des croissants Mais quand je vous dis que c'est des trucs Tellement ils sont brillants On se voit C'est un miroir Un sublime pain au chocolat Et un sublime croissant Je vais d'abord goûter le croissant Vous savez quoi ? Je me sens prête à goûter le croissant C'est incroyable Il est extrêmement beau C'est excellent Je vais mourir je crois D'une overdose de nourriture Ok pain au chocolat Le chocolat Il n'a pas goût du chocolat normal Des pains au chocolat On dirait genre de la crème de chocolat Est-ce que juste vous voyez Toutes les couches qu'il y a C'est incroyable Venez je goûte Cerise Trop beau C'est trop bon On va goûter pistache Venez je me rapproche Un superbe macaron Fruit de la passion Ok Je sais ce que c'est mon deuxième macaron préféré Chez la durée C'est vraiment le même goût Que fruit de la passion Super fort Super concentré Parce que souvent c'est quand même assez doux Les goûts Là on le sent grave Si vous adorez le fruit de la passion Ça vous allez Péter incroyable Clairement Incroyable Je suis choquée Vous savez ce que je suis en train de me dire Ce que je suis en train de faire là C'est mon métier Genre là je suis en plein travail Bon en vrai si c'était ça Ce serait Tout le monde ferait ça je pense C'est pas le cas Et évidemment Mes préférés Vanilles Il en reste deux Et je pense que je vais Garder les deux Pour plus tard Pour plus les apprécier Mais je vais quand même manger mon préféré Avec vous Sachez que absolument tout va être mangé Il n'y a pas meilleur que le vanille Si vous aimez la vanille Mais goûtez les macarons vanilles Et vous allez craquer Après la vie reprend là Après ça Genre là je dois monter cette vidéo Je crois que ça y est La vidéo est terminée J'ai beaucoup trop mangé Mais bon Ça emballait la peine Et je pourrais recommencer ça tous les jours Bien évidemment J'ai adoré tourner cette vidéo Vraiment j'ai adoré Si c'était à refaire Je le referai J'espère que ça vous a plu Dites moi ce que vous voulez que je goûte Dans les prochains mukbangs Parce que je suis en train vraiment De me découvrir une passion pour les mukbangs C'était incroyable Franchement c'était incroyable N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Si jamais ça vous intéresse Je suis active tous les jours Et c'est très très cool là-bas J'adore vous parler Vous poster ma vie Rigoler C'est trop trop cool Et n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Je poste deux vidéos par semaine Une mercredi Une dimanche La prochaine vidéo est dimanche Et ce sera un what I eat In a week Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis la prochaine Pour la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz